Bonjour, je suis Caro. Bonjour, je suis Amar Djapkhor. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast dédié Au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour et bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, c'est Caro Caro et Maï qui est là avec moi et aujourd'hui on va vous parler de la thématique yoga et sport C'est venu d'un truc tout simple Au mois de septembre dans une de nos éternelles et très longues conversations je dis à Maï Mouna je me suis remise à la gym je vais en salle de muscu et elle me dit il va falloir qu'on en parle parce qu'effectivement parce qu'effectivement ça peut avoir une influence sur votre façon de pratiquer le yoga Première question Maï Mouna toi-même, est-ce que tu fais du sport en dehors de la pratique physique de yoga ? Alors oui, moi je suis inscrite à une salle je ne suis pas extrêmement régulière et puis là j'ai eu un petit accident au petit orteil comme ça vous savez tout donc du coup j'ai eu un peu de temps pour récupérer pas beaucoup mais quand même et puis je ne suis pas toujours régulière moi j'ai des phases avec le sport mais j'en fais depuis que je suis très 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 jeune donc du coup je ne peux pas trop imaginer ma vie ou mon quotidien sans faire du sport je ne veux pas dire que je suis mince et musclée mais par contre je ne peux pas me passer de ça Est-ce que tu vois un bénéfice en fait de la pratique sportive dans ta pratique de yoga ? Je dirais même sur une première question que tu n'as pas posée ou qui va venir après à laquelle on va répondre en fait Caro qui sera est-ce que le yoga est du sport ? Ah ! C'est pas une question mais on ne se la posera pas donc je vais d'abord répondre à ta question alors je n'ai jamais vraiment vraiment arrêté complètement de faire du sport pendant le confinement moi j'allais courir même si ce n'était pas longtemps j'allais courir donc moi je pourrais plus parler des moments où je n'en fais pas du sport l'impact que ça a sur ma pratique les moments où je n'en fais pas alors les moments c'est-à-dire quand ça fait plus de deux semaines que je ne fais rien du tout en sport ni muscu, ni cardio ni même la piscine moi je sens un impact dans la pratique physique très certainement sur ma capacité à tenir des postures là je parle plus de ma pratique de Hatha Yoga je ne vais pas parler de ma pratique de Kundalini parce que c'est pas assez différent sur la pratique de Hatha Yoga je vais avoir beaucoup de mal à tenir les postures beaucoup de mal à faire les enchaînements type salutation au soleil beaucoup de mal à harmoniser mon souffle moi ça va surtout apparaître dans le rapport au souffle et le rapport au cardio c'est-à-dire que ça devient vite difficile parce que mes genoux ont mon âge ce qui signifie que si je ne les sollicite pas régulièrement c'est-à-dire vraiment beaucoup très vite je vais avoir mal ce qui veut dire que toutes les postures où les genoux sont sollicités en yoga c'est-à-dire quand même beaucoup de postures beaucoup d'assans sur debout en tout cas toutes les postures de guerriers deviennent impossibles à faire si moi je ne sollicite pas d'une façon ou d'une autre mes genoux quotidiennement pour moi c'est difficile de faire du yoga si je ne fais pas si je n'ai pas une pratique sportive même si c'est deux fois par semaine c'est pas non plus et aussi sur l'impact moral dont on parlera peut-être qui pour moi est absolument alors c'est très très visible si je ne fais pas de sport mes méditations en yoga deviennent très très beaucoup plus compliquées j'ai le cerveau beaucoup plus chargé le mental beaucoup plus chargé tandis que c'est vrai même pas après la séance de sport mais si j'ai vraiment la pratique très régulière de sport deux trois fois par semaine ça m'arrive j'ai des faces comme ça ou vraiment je suis très très sérieuse avec ça là par contre je me couche fatiguée j'ai une très très bonne nuit de sommeil donc le matin quand je me lève je n'ai pas le mental qui démarre tout de suite j'ai vraiment un sommeil qui est beaucoup plus réparateur bien plus réparateur donc du coup ma méditation matinale ma sédana matinale est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile j'ai juste une question complémentaire justement par rapport à ce que tu dis sur la méditation ça veut dire que le matin quand tu médites tu te lèves et tu t'assoies pour méditer tu ne fais pas d'asanas avant alors ça dépend alors là on va parler de ma sédana alors je ne sais pas je me lève et tout de suite je m'assoie en fait il y a des phases quotidiennes liées à la yurveda donc je fais pipi le gratte langue je me nettoie le nez sinon c'est très compliqué de faire des pranayama je prends en fait je bois quelque chose de chaud ou de tiède enfin plutôt tiède et là selon le temps je vais faire plus ou moins de postures moi en ce moment je fais un kriya de kundalini yoga tous les matins qui dure qui peut durer entre 20 et 40 minutes donc je fais des postures et ensuite seulement je médite je ne peux pas méditer comme ça parce que ça ne me réveille pas suffisamment en fait donc ça veut dire quand tu disais tout à l'heure je reviens sur quand tu as fait par exemple une pratique tu as fait du sport la veille le lendemain ça sera plus facile pour méditer du coup ça veut dire la pratique du sport cumulée avec au moins un kriya ou des asanas pour avoir l'esprit clair ma pratique de sport je ne la fais pas le matin voilà ça va être la veille à un moment quelconque de la journée je vais faire la pratique de sport donc ce qui veut dire que quand je me lève le matin déjà je ne me sens pas rouillée du tout quand je sors du lit donc je suis quand même plus alerte pour faire kriya en kundalini yoga ou une série d'asanas en hatha sinon c'est beaucoup plus dur je ne fais pas de sport avant la veille alors moi c'est marrant parce que je faisais beaucoup de sport quasiment tous les jours et puis on a déménagé et je faisais de la gym suédoise dans une association mais dans un gymnase qui n'était pas très loin de chez moi et quand on a déménagé en fait le gymnase était beaucoup trop loin j'ai arrêté j'allais encore en salle de muscu tous les jours entre midi et deux et puis je me suis dit mais il faut que je fasse autre chose et j'ai commencé en fait avant le yoga par le qigong je trouvais ça trop long donc j'ai fait plusieurs styles de yoga et progressivement ce qui a un peu remplacé ma pratique sportive en fait c'était pour remplacer ma pratique sportive c'est pour ça que le qigong ne convenait pas parce qu'il manquait ce côté un peu dynamique et j'ai effectivement essayé des formes de yoga de pas trop dynamique à dynamique qui était le vinyasa et progressivement en fait j'ai complètement arrêté le ce que je vais appeler le vrai sport pour faire du yoga j'ai arrêté de faire du sport pendant presque dix ans en fait et tout de suite mais peut-être juste après deux séances de sport j'ai senti mon corps différent dans ma pratique après deux yoga c'est-à-dire que je me suis trouvée tout de suite beaucoup plus forte vraiment musculairement parlant et aussi avec les muscles peut-être plus déliés et surtout je retrouvais beaucoup plus de stabilité est-ce que le yoga est du sport j'estime qu'on rencontre actuellement dans la société et aussi dans la façon dont notre société voit le yoga c'est qu'effectivement le yoga devient une pratique sportive et purement sportive puisqu'on ne voit que ce qu'on fait dans un studio ce qu'on peut trouver sur YouTube c'est-à-dire des cours d'asanas la partie physique du yoga à tel point que beaucoup réduisent le yoga à cette portion-là et les gens viennent pour faire du sport pour bouger et moi je le vois dans les gens qui viennent dans le cours que je donne en studio le forest yoga est intense mais le forest yoga c'est pas un vinyasa c'est-à-dire on enchaîne et il y a beaucoup de jeunes femmes qui aiment cet aspect très dynamique parce que dans cet aspect très dynamique on retrouve ce côté un peu transpiration un peu sport qu'on a dans les cours de sport dans les salles et du coup quand on propose une pratique où en fait on va être un peu plus statique les gens n'adhèrent pas parce que les corps ont aussi besoin à certaines époques de leur vie de beaucoup bouger et puis quand on veut il y a un peu de un peu moins bouger pour moi le yoga n'est pas un sport en fait mais bon ça vous le savez depuis longtemps parce que pour moi la partie asanas c'est une toute petite partie elle est indispensable pour les raisons en fait évoquée par Maïmouna c'est-à-dire que c'est parce que on pratique physiquement qu'on arrive à bien dormir effectivement donc de réparer le corps pendant la phase de sommeil d'avoir les idées plus claires effectivement aussi parce que on se désenglue un peu de cet environnement très dur du monde du travail du rythme de travail de ces journées où on court tout le temps et ça permet parce que les muscles sont déliés donc notre mental n'est plus interpellé par quelque chose qui se passe dans le corps ça permet ensuite par exemple de beaucoup mieux méditer et que je fais plus de sport que je fais d'assanas en fait j'aime bien en fait cette montée comme tu disais où ça fait du bien presque un peu d'adrénaline les endorphines qui montent beaucoup plus vite que quand on fait une pratique de yoga et puis je pense que je suis de nouveau dans un cycle où j'ai besoin de beaucoup de mouvements beaucoup beaucoup de mouvements avec vraiment une élévation du rythme cardiaque qu'on ne trouve pas en yoga en tout cas pas l'élévation cardiaque que je recherche parce qu'effectivement on peut être essoufflé dans une pratique de yoga c'est normal on peut avoir aussi effectivement comme tu disais les muscles qui tirent etc mais pour moi ce sont deux choses différentes différentes mais complémentaires le sport permet de mieux faire du yoga pourquoi parce qu'en yoga on va surtout étirer les muscles puisqu'on recherche à lâcher on va étirer les muscles même dans une fente on étire les muscles quand on est en guerrier 1 ou en guerrier 2 et en fait le problème qu'on a c'est un problème qui est très humain c'est qu'au lieu de chercher un équilibre en fait on va toujours que dans une direction l'équilibre c'est à la fois renforcer et étirer en yoga ce qu'on fait beaucoup c'est faire que étirer il n'y a plus du tout ce renforcement donc c'est pour ça que vous pouvez vous blesser en yoga parce qu'en fait vos muscles ils sont longs mais ils ne sont pas forts et en fait ils vont perdre de leur consistance donc il est très important en fait de muscler son corps on muscle un peu le corps en faisant du yoga mais quand même pas des masses non plus parce que moi je vois à la salle ce que je peux faire de ce que j'arrive à faire en yoga pour la yoga on a une partie qui est vraiment les abdos ce qu'on trouve nulle part ailleurs pourquoi ? c'est fait justement pour compenser le fait qu'on étire qu'on étire les muscles pour toi Maï yoga sport c'est évident c'est pas du sport alors effectivement tu utilises ton corps dans les asanas tu l'utilises même beaucoup mais c'est pas c'est pas ça la définition du sport donc non non pour moi c'est pas du tout du sport le yoga c'est vrai il y a vraiment la dimension spirituelle qui est nécessaire et qui est la définition même pour moi du yoga vraiment sans spiritualité le yoga perd une partie de son sens ce qui ne signifie pas que dans les pratiques type ashtanga vinyasa il n'y a pas de spiritualité c'est pas du tout ce que je dis bien au contraire ça dépend du propre de comment il transmet cette sagesse là mais il y a quand même toujours des points de concentration des points voilà c'est dans le sport tel qu'on le pratique à part peut-être les sports un petit peu de biathlon où il y a des aspects de concentration sur des points très précis mais sinon non non le yoga le sport c'est deux choses différentes par contre ce n'est pas parce qu'il y a du yoga dans une salle de sport que ça en fait un sport aussi parce qu'il y a peut-être aussi cette confusion que le yoga est proposé dans des salles de sport dans des très grosses chaînes c'est pas parce que c'est proposé là que ça en fait un sport c'est une pratique qui peut être complémentaire intéressante aussi pour se recentrer pour comprendre son souffle beaucoup de sportifs utilisent le yoga les boxeurs notamment et pas que pour se concentrer à gérer son souffle à gérer ses émotions à gérer son cardio donc c'est complémentaire ce qui est intéressant dans ce que tu disais c'est que tu parlais du muscle en fait qui s'étire mais qui ne se construit pas effectivement ça c'est une des différences les plus notables c'est que le muscle les muscles profonds du yogi sont là en général par contre ça ça fait pas de nous une personne hyper musclée après c'est vrai que selon le type de yoga on va voir des typologies d'enseignants qui se voient très très musclées c'est à dire là où il y a beaucoup d'équilibre là je pense vraiment à l'ashtanga ou au vinyasa les enseignantes ou les enseignants sont quand même des gens assez musclés mais tout ne vient pas forcément de leur yoga peut-être que oui peut-être que non je sais pas mais à mon humble avis non il faut que le muscle en fait il se construit avec la protéine notamment il se trouve que beaucoup de yogis sont végétariens j'en fais partie mais être végétarien ça veut pas dire j'arrête de manger de la viande et j'arrête de manger de poisson voire même je deviens végane et je mange plus rien c'est à dire qu'il faut avoir une vraie réflexion si on choisit de devenir végétarien ce qui est tout à fait possible il y a beaucoup de grands sportifs qui le sont sur comment j'alumente mon muscle alors comment on fait parce qu'il faut bien trouver une alternative et juste manger des lentilles un soir sur deux ça c'est pas une réponse ça ça veut dire qu'il faut aller voir un diététicien un naturopathe si on n'a pas d'idée si on veut pas prendre de compléments alimentaires ni préparés chimiques comme ça se fait après dans les salles de sport il y a beaucoup de protéines de gros gros pots de protéines il y en a qui sont à base de c'est soit à base de lait les whey etc et sinon maintenant il y a beaucoup de gammes qui sont de la protéine végétale je dis pas qu'il faut le prendre je dis juste que voilà ça c'est c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on est forcément tout maigre et tout rap la plat ou tout gros et tout bon fait mais ça veut dire qu'il faut réfléchir en fait à son alimentation très très différemment et ne pas tomber dans l'écueil je suis yogi et donc j'arrête de manger de la viande et tout va aller bien non non tout va vite aller mal en fait si on ne fait rien si on n'y réfléchit pas donc si on ne sait pas comment faire il faut aller voir son médecin ou un naturopathe ou un diététicien et réfléchir à qu'est-ce que je peux manger comment je peux le manger à quelle heure aussi je mange puisqu'on peut manger de façon fractionnée avec beaucoup d'emplois 5 fois par exemple par jour si on fait beaucoup de cardio selon la enfin bon bref plein de façons de s'alimenter quand on est sportif et yogi mais effectivement le yoga en lui-même ne permet pas au corps et tout le mode de vie yogi est essentiel mais il faut aussi le prendre au sérieux pas juste comme une consultation politique là je le dis parce que ça fait très très longtemps que je suis végétarien c'est pas juste un constat politique c'est c'est donc aussi prendre soin de son corps donc ça veut dire intégrer des aliments peut-être que je n'aime pas forcément et les manger à des moments qui me font encore moins rêver type le matin donc si je suis juste végétarien et pas végan donc que je mange des oeufs ça va être bon pour nous français on n'a pas trop l'habitude mais ça va être de manger des oeufs du bon matin et un oeuf qui coule c'est encore mieux parce que la source de protéines il faut la trouver quelque part elle ne peut pas s'inventer en fait elle n'est pas que dans elle n'est pas dans les haricots là ça peut être de manger du pourri du aussi il faut qu'on avoine enfin voilà donc il y a donc là ce serait un autre sujet de parler de diététique et de yoga pour en revenir au sport si on fait du sport et du yoga les deux marchent hyper bien ensemble mais c'est donc tout un mode de vie que maintenant on appellerait sain qui se met en place c'est-à-dire qu'il faut penser à son alimentation il faut beaucoup penser à son hydratation c'est ce que j'allais dire oui ah il faut boire il faut boire et il faut boire de l'eau filtrée si on ne veut pas prendre de bouteilles d'eau mais il faut faire attention à ce qu'on boit et prendre des choses nutritives à se faire des smoothies etc donc en fait c'est cool parce que mais du coup ça demande une transformation du mode de vie si on veut il y a des effets parce que la question à se poser c'est pourquoi faire du sport on fait du sport on peut en parler parce qu'en fait je recherche une certaine intensité cardiaque pour élever le rythme cardiaque sans non plus tomber dans un excès parce que sinon vous allez vous allez abîmer votre cœur ce que le yoga ne permet pas le yoga on dit souvent les médecins vont le décrire comme une activité physique la partie asanas qui travaille sur l'endurance donc sur le fait que vous pouvez tenir longtemps et c'est vrai si vous venez faire du yoga pendant deux heures vous allez être surpris de voir qu'en fait votre corps hormis le début où c'est toujours un peu difficile de se mettre en mouvement pratique d'asanas en yoga va permettre tout doucement de monter la température du corps de faire des mouvements et vous allez voir vous allez tenir très longtemps quand on fait du cardiovasculaire c'est à dire qu'on augmente le nombre de battements du cœur par minute donc on entretient le muscle cardiaque parce que le cœur c'est un muscle qui a besoin de pomper et de pomper tout le centre du bas du bout de vos orteils dans toutes les extrémités du corps et ça on en a besoin et moi typiquement le médecin m'a dit quand je lui ai dit que je suis prof de yoga et que je faisais du yoga j'en fais nettement moins maintenant mais c'est très bien vous avez beaucoup d'endurance et c'est vrai j'ai beaucoup d'endurance vraiment beaucoup sauf que dès qu'il faut élever le rythme cardiaque c'est plus poussif en fait c'est pour la santé pourquoi ? mais parce que en fait on est aussi dans une société qui est sédentaire on est assis toute la journée j'aimerais bien pouvoir vous dire que je ne suis pas sédentaire parce que je trouve que je marche beaucoup dans une journée mais en fait je suis sédentaire les trois quarts du temps je suis assise le fait d'être assis est assez terrible que vous soyez fassier du yoga et ou du sport pourquoi ? donc quand on est assis en fait le coeur ne travaille plus du tout de la même façon il est très très calme il va être soumis à une seule chose c'est au stress quand vous êtes assis vos muscles se raccourcissent quand vous êtes assis devant un ordinateur moi je vous invite vraiment à vous regarder quand vous travaillez à l'ordinateur très souvent on est très mal assis déjà au niveau des jambes donc en fait les hanches sont très contractées c'est à dire on raccourcit en fait c'est considérer la distance entre vos genoux et on va dire la crête iliate l'os qui est sur le côté de votre bassin plus les hanches sont un peu avant mais plus il y a peu de distance entre les deux plus ça veut dire que vos hanches qui sont dans cet espace vont se contracter c'est pour ça que quand vous allez faire des fentes par exemple en yoga après avoir travaillé au bureau souvent au début c'est difficile regardez aussi votre cou on a souvent pour regarder l'écran on a le cou qui va vers l'avant regardez votre téléphone moi je regarde les gens dans le métro dans le métro tout le monde a dégainé son téléphone c'est assez impressionnant la façon dont les gens se tiennent dans le métro on est tous goûtés ramassés sur son téléphone portable le yoga quand vous êtes comme ça va vous permettre de vous détendre progressivement parce que déjà on va détendre le système nerveux ce qui fait que le niveau de stress va descendre un tout petit peu les endorphines vont remonter vous allez vous sentir mieux donc les muscles vont lâcher un tout petit peu à contrario si on fait trop ça et bien on a un corps j'ai presque exagéré en disant qui flasque c'est à dire qu'il manque ce côté tonicité on dit souvent le yoga va vous rendre tonique mais pas tant que ça parce que vos muscles ont besoin comme disait Maïmouna d'oxygène donc il faut vraiment bien respirer d'eau d'hydratation et de protéines et ils ont aussi besoin de travailler et un muscle pour travailler ça s'étire ça se contracte ça s'étire ça se contracte quand on est assis il ne se passe rien du tout le muscle ne se contracte pas dans vous voyez un muscle il fait 10 cm je l'étire il va en faire 15 je le contracte il va en faire 5 quand on est assis il en fait 7 il se durcit ce n'est pas qu'il se contracte il se durcit à cette position là le fait de combiner à la fois le sport pour muscler pour rendre vigoureux le muscle et le yoga pour l'étirer c'est le bon équilibre en yoga on cherche l'équilibre c'est cet équilibre là qu'on cherche tu as raison de parler par exemple des profs d'ashtanga ou de vinyasa parce qu'ils font beaucoup d'équilibre sauf que puisque moi en forest yoga il y a beaucoup d'équilibre je vois une chose qui est sûre c'est si tu fais de la muscu derrière tu vas réussir plus facilement tes équilibres pourquoi ? parce que tu utilises beaucoup plus tes abdominaux que la simple tonicité qu'on utilise dans tu parlais des muscles profonds donc du muscle transverse qui est le muscle qui nous gagne le plus mais vraiment la construction tous les abdos dans toutes leurs dimensions vont permettre de tenir par exemple un poirier mais après il faut construire la force des bras et ce n'est pas ce qu'on fait même si on fait beaucoup de chatorangas et de planches mais qu'on ne tient pas souvent d'ailleurs la planche si tu regardes beaucoup font directement je tiens tête en bas je descends directement sur mon cobra si tu tiens en fait la planche il faudrait la tenir et puis descendre et après voilà un vrai mouvement physique d'ailleurs beaucoup en fait quand on parle de la partie asanas moderne qui daterait de la fin du 19e siècle dans si vous lisez le livre de Mark Sigleton sur le yoga moderne et son rapport au corps il explique qu'en fait les asanas telles qu'on les connaît nous maintenant elles sont beaucoup issues d'un rapprochement avec la gym suédoise justement et de l'ostéopathie il y a beaucoup de connexions en fait où les grands maîtres yogis à Yangar Krishna Macharya qui est le premier avec avec l'ashtanga en fait il baignait à Maïsor il baignait dans un dans un un espace où il y avait des culturistes parce que c'était très couru en fait à Maïsor à cette époque-là le monde du culturisme et toutes les toutes les asanas il y en existe beaucoup dans la chronologie des textes du yoga on commence à 15 avec le hatha yoga et vous finissez je ne sais plus combien il y a un texte où il y en avait quand même déjà plus d'une centaine mais là on en est actuellement à des variations sur 1200 mais c'est 1200 après il faut position physique donc qu'on appelle asanas comme vos profs j'ai dû le dire dans un podcast précédent l'anatomie pour moi est très importante parce que on est dans un monde où il faut éviter de se blesser et souvent on reproduit des postures et on peut se blesser on peut vraiment se faire mal quand c'est reproduit très systématiquement et qu'on n'est pas corrigé et si ça se rajoute justement à vos épaules voûtées votre cou en avant un peu raccourci avec le menton qui tombe sur la poitrine ça ne va pas vous faire du bien parce que vos muscles ils restent contractés et puis un jour vous allez me dire mais Caro j'ai mal à l'épaule par exemple quand je fais les postures et je dis ah bah oui c'est évident parce qu'on construit quelque chose sur déjà un corps qui est tout étriqué l'idée c'est de vraiment relâcher en fait depuis on va dire ce qu'on appelle le yoga moderne celui que les indiens ont exporté dans le monde occidental et qui répondait bien aussi à ce que voulait l'occident parce que c'est à ce moment-là qu'on commençait aussi l'explosion du yoga elle s'est faite en même temps c'était marrant quand tu parlais des cours de yoga dans les salles de sport c'est avec le fitness ça a bien commencé à ce moment-là moi je me souviens de Jane Fonda qui faisait du fitness du yoga c'était Davina bon il y en a peut-être qui ne connaîtront pas mais Davina qui était pou 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 qui fait le sport à la télé quand on était jeune dans les années 80-90 Davina est devenue prof de yoga elle est même bouddhiste alors elle est assise tout le temps quasiment donc c'est d'ailleurs le sport pourrait mener au yoga et le yoga peut mener au sport aussi mais à mon sens il faudrait même que ça soit complémentaire sans toutefois et ça c'est super important mélanger c'est-à-dire que quand vous êtes dans un studio de yoga vous faites du yoga il y a la partie spirituelle qui est primordiale rappelez-vous parce qu'on en a parlé dans l'épisode sur le corps de la saison 1 on vous a dit qu'il y avait plusieurs corps ce qu'on appelle les cochards alors ce n'est pas le corps physique le corps physique est un des corps mais il y en a plein d'autres le pranayama en est un autre le corps du mental Manomaya Kosha etc donc justement puisque la théorie du yoga parle de différents corps c'est bien la preuve que le yoga n'est pas sport le yoga intègre une partie physique mais pas que le but du jeu c'est d'aller sur Anandamaya Kosha qui est le corps de félicité ce que vous trouvez ce à quoi vous goûtez théoriquement en Shavasana si vous avez bien le mental qui est qui est libéré que vous sentez que les endorphines vous êtes bien vous êtes vous êtes déjà allez on va dire que vous êtes déjà dans ce corps de félicité je crois qu'on a tout dit qu'en penses-tu ? je pense que ouais à chacun de prendre le temps de réfléchir à quelle est sa pratique physique quotidienne s'il en a une qu'est-ce qu'il pourrait intégrer comment est-ce que ça peut se mettre en équilibre avec le yoga et n'hésitez pas à nous faire des retours sur votre expérience observez observez-vous justement quand vous êtes dans un cours de yoga est-ce que je suis en train de faire du sport ou est-ce que je suis en train de faire du yoga et comment votre professeur vous invite à aller un tout petit peu plus loin n'hésitez pas quand il n'y a pas cette proposition qui est faite dans l'instant justement de chercher à trouver cette dimension-là et inversement n'hésitez pas à faire du sport si vous ne faites que du yoga et vous verrez cet équilibre ce nouvel équilibre qui va se créer qui va se créer chez vous merci beaucoup de nous avoir écouté merci Maïmouna merci d'être venue dans cet épisode ça fait plaisir de rediscuter avec toi ouais toujours à très bientôt chers auditeurs à bientôt vous avez aimé ? alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au fildiyoga arrobas gmail.com mb.com mb.com Sous-titrage ST' 501